L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amélie auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin dans l'entretien deux dames en colère, Mme Fatma Ossedir, sociologue, professeure des universités, Mme Khaoula Talb-Ibel-Hemi, professeure des universités et linguiste. Nous allons parler du statut de la recherche en économie et dans les sens social à l'université en Algérie. Tout est parti d'un incident et cet incident a permis de révéler qu'il y avait un très sérieux malaise dans le domaine de la recherche universitaire concernant ce secteur de l'économie et des sciences sociales et humaines. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ? On va commencer par vous, Mme Fatma Ossedir, sociologue. Vous avez fait une longue erreur au créat qui s'est terminée par quelque chose d'assez sordide. Oui, vous pouvez le dire, en tout cas d'assez indigne, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, les bruits de couloirs ont commencé, peut-être en novembre, nous disant qu'on allait procéder à une grande campagne de recrutement de jeunes chercheurs, qu'on appelait jeunes chercheurs, mais en réalité ce sont des jeunes diplômés d'université qui souhaitaient faire une carrière dans la recherche, ce qui est très bien, et qu'on avait beaucoup de postes et qu'on allait avoir une cinquantaine de jeunes diplômés. Ceux-ci se heurtaient au fait qu'il n'y avait pas de place dans les locaux, puisque vous connaissez aussi les démêlés immobiliers du Créade, qui par deux fois a vu son futur siège Atipaza, s'effondré pour malfaçon, et qui pourtant à chaque fois a repris le même entrepreneur. Donc là aussi, il y a un blême. Et donc, quand on a entendu ces bruits de couloir, on ne s'est pas inquiété plus que ça, connaissant les règles tout de même d'un nécessaire encadrement de jeunes diplômés dans la recherche. Que la recherche, c'est un métier, c'est un métier qui s'apprend, c'est un métier où on a besoin d'avoir des anciens qui vous tiennent la main et qui vous accompagnent, comme nous-mêmes nous avons été accompagnés. Quelques jours après, il y a eu un premier affichage disant qu'il y aurait des problèmes de place, qu'il était demandé aux chercheurs associés, c'est-à-dire qui enseignaient aussi à l'université, de céder leur place dans les bureaux pour qu'on puisse installer les 47 jeunes chercheurs qui avaient jeunes diplômés, dirais-je, qui venaient d'être recrutés. J'avoue qu'encore une fois, ayant passé 40 ans au CREAD... Le CREAD, pour nos amis auditeurs, centre de recherche de l'économie, appliqué et au développement. Moi, j'ai connu le CREAD, donc je n'ai pas beaucoup porté attention, d'autant que je partais en mission à John Hopkins avec toute mon équipe... John Hopkins aux Etats-Unis à Washington. ...à Baltimore, voilà. Donc nous sommes allés à Baltimore et nous avons fait une mission. En revenant, je trouve affichée une mise en demeure. Mise en demeure aux chercheurs associés qui nous laissaient 4 jours pour quitter nos places, prendre nos affaires et céder notre place. C'est-à-dire que pas une seule fois, le directeur n'a jugé utile de nous convier dans son bureau. Pas une seule fois, il a tenté de trouver une solution avec nous. Non, il se débarrassait de nous par un affichage et ensuite par une mise en demeure. Alors, quand vous dites nous, professeur Ossadir, c'est qui, nous ? C'est une vingtaine de chercheurs associés, de rangs professoraux, qui travaillaient dans des secteurs comme l'énergie, comme l'agriculture, comme l'urbanisme. Enfin, des chercheurs reconnus au plan national et international. Alors, vous partez de cette, de cette, de cette, et vous vous rendez compte, en fait, vous, professeur Khaoulat Al-Bibrahimi, que vous vivez un peu le même malaise dans votre laboratoire de recherche, qu'il n'y a pas juste un problème créatif, mais qu'il y a, en fait, un problème bien plus ampli. Oui, de toutes les façons, dès le départ, il fallait marquer notre solidarité avec nos amis. Nous les connaissons tous, nous avons partagé des projets, nous avons fait un chemin ensemble à l'université et nous continuons. Donc, lorsque j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai bien sûr marqué ma solidarité avec d'autres collègues de tout le pays. Et de l'étranger. Et puis, à ce moment-là, on a commencé à réfléchir et je me suis rendu compte, comme beaucoup d'autres collègues aussi, que finalement, le problème n'était pas strictement lié à la question du créat et du comportement vis-à-vis de ce groupe de chercheurs, mais qu'il fallait parler de la situation de la recherche dans une université. Pourquoi ? Parce que, quand elle vous a parlé de l'entrevue avec la DG, on leur a dit, de toutes les façons, vous êtes des enseignants-chercheurs, donc des chercheurs associés, nous ne gérons que les chercheurs permanents. D'abord, c'est faux, puisque les laboratoires ne sont pas gérés seulement par l'autorité de tutelle première qu'est l'université, mais par la DG, c'est-à-dire la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement de la Technologie. – Au ministère ? – Au ministère, qui est une grande direction dirigée par M. Abdelhafi Daroulak. Et qu'il n'était pas pensable qu'on puisse avoir ce genre de comportement avec des enseignants-chercheurs qui travaillent dans des centres de recherche, qui ont fait ce qu'ils ont fait, puisqu'elle vous en a parlé, et que finalement, c'était quoi ? C'était à la fois vouloir créer des différences, des divisions entre les différents corps, et éviter de poser la question essentielle qui était, c'est quoi la recherche chez nous ? Et plus particulièrement, la recherche en sciences humaines, sociales et économiques. Parce que finalement, moi je dirige un laboratoire en sciences du langage, et tous les jours, je suis confrontée, comme Sisyphe, à essayer de régler un problème. Non, patatra, il y en a un autre qui revient. Pourquoi ? Parce que l'université considère qu'elle et elle maîtresse de la chose, et que nous, nous ne sommes que des exécutants, alors même que le directeur de labo, théoriquement, il est une personne morale autonome, qui peut diriger son laboratoire, et après être évaluée par le travail. – Alors, qu'est-ce que c'est la recherche en sciences sociales en Algérie, en sciences économiques et sociales dans notre pays ? Vous avez tenté d'y répondre dans une tribune de protestation qui a été publiée par le Wattel en premier, et reprise, qui a provoqué d'ailleurs un débat avec beaucoup de réactions. Et dans cette tribune-là, vous dites, à un moment donné, c'est tout simplement, ce sont les sciences sociales, ce sont les sciences économiques et sociales qui sont ciblées. Est-ce qu'on peut aller aussi loin ? – Oui, absolument. – Je pense qu'on peut aller aussi loin, parce que regardez, vous rentrez sur Internet, vous regardez l'organigramme de la DG, il n'y a pas un seul directeur à la Direction Générale de la Recherche qui vienne des sciences humaines et sociales. Tous les directeurs viennent d'informatique, de physique, de chimie, il n'y en a pas un seul. – Donc vous dites qu'il y a une incapacité à la Direction Générale de penser les sciences humaines et de dévaluer les chercheurs de ce secteur ? – Absolument, ils n'ont pas, vous savez aussi, je dois dire… – Penser, ce serait trop long de demander, mais déjà peut-être dévaluer la production ? – Absolument, l'état actuel de la recherche scientifique est au fond le produit de ce que nous avons vécu sur la longue durée dans l'université. C'est-à-dire une dérive, peu à peu, vers une espèce de soumission des sciences humaines et sociales qui a été demandée, et une soumission par le biais de la même liste de l'administration, comme vient de le montrer ma collègue Madame Taleb. – Mais pourquoi ce serait le propre, moi j'ai reçu des mathématiciens, des physiciens qui sont à bas besoin, des informaticiens, pourquoi ce serait le propre des sciences économiques et sociales ? – Non, c'est plus grave, parce qu'il y a un mépris sur les sciences humaines et sociales qui aggravent le critère, mais la logique est la même. – La logique est la même, parce que nous avons des contacts avec des collègues qui travaillent dans ce qu'on appelle les sciences dures, sauf qu'eux, ils arrivent à faire valoir, d'une manière, on va dire relative, la légitimité de leur discipline vis-à-vis des politiques. Vous savez, les politiques, y compris les plus hautes autorités, ont toujours considéré que les sciences humaines, sociales et économiques, l'économie encore, elle peut avoir un statut, voilà. Mais les sciences humaines et sociales, c'est les sciences du discours, qu'est-ce qu'elles apportent ? Sciences de prestige, je vous renvoie à la charte nationale de 1976, et vous continuez. Vous voyez même que dans le ministère de l'enseignement supérieur, la plupart des ministres ont été des ministres soit de médecine, soit de sciences dures. M. Hajar représente une des anomalies, je dirais. Bon, ceci dit, il est lié à d'autres... – On peut rappeler son diplôme. – Il est allié avec la logique de pouvoir, etc. Mais quand nous disons pourquoi ce sont les sciences humaines, sociales, qui sont parfaitement ciblées. D'abord parce qu'elles entrent dans cette politique de la gestion des flux qui fait que dans les universités, dans les filières de langue, lettres, sciences humaines et sociales, nous sommes confrontés au plus grand nombre d'étudiants. Et nous travaillons dans des conditions physiques et matérielles lamentables. Et là, je parle de la plus grande université du pays, c'est-à-dire Alger. – Même si elle a été divisée en trois, elle reste une entité avec une histoire. Et donc nous travaillons... – Dans votre cas, c'est Alger 2 à Bouzéléa. – Pour nous, c'est Alger 2, le rectorat étant à Bouzéléa. Venez voir dans quelles conditions nous travaillons. Deuxièmement, le déclassement s'est fait par le nombre. Il s'est fait malheureusement aussi par la langue. Ce qui fait qu'il y a un clivage qui est en train de se faire, qui fait que nous recevons des étudiants qui sont malheureusement très peu formés dans les autres langues que l'arabe. Vouloir faire de la recherche avec eux, et j'en parle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aisance, je suis parfaitement bilingue. Nos étudiants, les pauvres, ils n'ont aucun moyen d'améliorer leur formation par une autre langue, quelle qu'elle soit. Donc nous recevons ces gens-là, et nous essayons de les former. Ils vont vers le CRÉAD ou vers d'autres centres de recherche qui sont liés aux sciences humaines et sociales, et ils ne trouvent pas les moyens de travail qui leur permettent d'avancer. Dans les laboratoires, nous essayons de faire ce que nous pouvons parce que nous sommes constamment, constamment confrontés au diktat de l'administration, qu'elle soit au niveau de l'université ou au niveau de l'ADG, qui pratiquement tous les ans changent les critères d'évaluation, changent les délais d'évaluation, changent les critères de sélection des chercheurs, etc. Est-ce que vous diriez, professeur, que vous avez peut-être pu penser à un moment donné qu'il était possible de construire un îlot de qualité dans les centres de recherche et que finalement vous avez été rattrapé par la dérive et le déclassement de l'université sous le diktat du flux dont vient de parler professeur Talbi Brahimi ? Absolument, absolument. Quand j'ai parlé justement du fait qu'aujourd'hui nous vivons dans la recherche, les résultats de la descente aux enfers des universités, parce qu'il faut le dire ainsi, cette descente aux enfers avec un temps de latence, elle vient parce que, par exemple, Mme Taleb a dit, ce sont les médecins qui ont été ministres. À l'ONS, nous avons eu Moulay Ben Miloud comme directeur de l'ONRS. C'était un médecin, mais c'était un homme cultivé, c'était un homme de qualité, qui savait écouter. Donc, c'était... Quand je suis rentrée au CREA, nous avions Abdelatif Benach, nous, comme directeur du CREA, qui était à la fois un administrateur, très peu de la recherche, mais surtout un animateur de la recherche. Un homme qui avait une reconnaissance scientifique, qui nous a ouvert à l'Amérique latine, qui nous a ouvert à l'Afrique, qui nous a ouvert... Il y avait des réunions constantes au niveau de la recherche qui nous permettaient d'avancer, qui créaient un climat de réflexion au sein du CREA. À force qu'était la soumission des secteurs des sciences humaines et sociales, on a peu à peu mis tout cela sous les mains de gens qui n'ont pas de légitimité scientifique. Il faut le dire franchement. Il faut le dire franchement. Qui n'assiste pas aux réunions scientifiques du CREA, par exemple, dans le cas du dernier directeur. Moi, il m'est arrivé de faire des journées d'études, des demi-journées d'études. Il est juste inquiet de savoir si ça va déraper ou pas déraper. C'était sa seule inquiétude. Mais jamais de savoir quel était le niveau scientifique du débat. Est-ce que vous n'avez pas tardé à peut-être tirer la sonnette d'alarme ? Oui, oui, vous pouvez le dire. On s'est réfugiés. Une zone de confort ? Une zone de confort, vous l'avez dit. Une zone de confort. Nous nous sommes réfugiés là-dedans. Dans la fac, c'était catastrophique. Il y a des photos sur Internet qui circulent, qui montrent sur Boussarea dans quelles conditions nous enseignons. Mais le CREAD, il y avait des toilettes propres. Il y avait, surtout pour un sociologue, il faut que vous compreniez, la possibilité d'avoir accès au terrain. Sans une institution derrière soi, on n'a pas d'ordre de mission. Le métier de sociologue sans le terrain, c'est un métier de fiche de lecture. Ce n'est pas un métier de sociologue. Je voudrais quand même relativiser. Je voudrais quand même relativiser. Certes, je suis entièrement d'accord avec ce que dit mon ami Fatma. Mais en même temps, nous avons capitalisé beaucoup de choses, beaucoup de travaux pour ce qui concerne les sciences du langage, que ce soit en langue arabe, sur la langue arabe, en langue française ou en langue anglaise et même en langue italienne. Moi, j'ai un laboratoire où pratiquement toutes les langues sont présentes. J'ai des équipes en arabe, en français, en italien, en espagnol, en allemand. Nous essayons de construire une équipe sur le thème azir. Et il semblerait qu'au ministère, comme on nous l'a dit une fois, vous travaillez pour le ministère de l'Éducation nationale. Alors le ministère de l'Éducation nationale, est-ce un secteur étranger ? C'est un secteur très important dans le pays. Et si nous travaillons pour eux, ça veut dire que nous travaillons aussi pour nous, parce que c'est eux qui nous envoient les élèves, les bacheliers. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a l'impression qu'il y a un autisme par rapport à ce qui se passe dans la recherche, parce que ce n'est pas complètement négatif. Il y a, y compris dans des laboratoires à l'intérieur du pays, des gens qui travaillent, au jour le jour, qui se battent au jour le jour, et qui essayent, mais qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de reconnaissance, et qu'on arrête de leur dire vous ne servez à rien, etc. On va en arriver à ce qui est le cœur du problème, le territoire, le périmètre, l'objet de la recherche en économie et en sciences sociales, se penser soi-même. On va y arriver, parce que c'est quand même là que ça se passe. Mais auparavant, dans le cadre de cette polémique autour de l'évaluation de la performance, on va dire, de la recherche dans ce domaine-là, on vous a opposé, M. Abdelhafid Awrag, le fait de ne pas figurer dans les classements Shanghai, pour nos amis auditeurs de Radio M, le classement Shanghai, c'est le classement des universités par discipline dans le monde, avec un certain nombre de critères. Vous dites dans votre réponse, votre tribune à Al-Watan, qu'il y a une incapacité à partir de la réalité algérienne pour construire un système de recherche. On était sous domination, entre guillemets, ou sous suivisme du modèle français. On est en train de basculer vers le modèle anglo-saxon. Il se trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas le faire ainsi. Expliquez-vous, mesdames. Moi, j'ai été conseillère maghreb à la Maison des sciences de l'homme, qui est la mecque de la recherche scientifique, je dirais, en France. Donc, j'ai suivi la production du rapport Gaudelier sur le CNRS, où Gaudelier a montré que c'était de l'argent jeté par la fenêtre, que la recherche française était très mal organisée. Donc, les Français ont repris en main leur système de recherche et ont tenté de réfléchir pour le rendre plus performant. Ils ne se sont pas contentés de guetter les classements qui sortaient. Quand M. Aourag parle comme ça, il est comique, je veux dire. Il est comique. Parce qu'avec qui nous comparte-il ? Prenez le rapport de Shanghai. Regardez les premières universités classées dans le rapport de Shanghai. Les premières universités, c'est Princeton. 80 000 dollars par an. Par discipline. Par discipline. 80 000 dollars par an pour chaque étudiant qui vient s'inscrire. Moi, j'ai fait des conférences à Princeton. J'ai fait des conférences à Harvard. Et j'en ai fait à Brown. J'ai été professeure invitée à Brown. J'en ai fait à Oxford. Donc, je n'ai aucun complexe vis-à-vis des professeurs qui sont là-bas. Mais les étudiants qui viennent là-bas, ce sont des étudiants qui viennent de milieux privilégiés, qui ont eu des cursus d'élite, qui ont des conditions de travail et de voyage d'élite, qui ont suivi, qui ont fait déjà les grandes, les universités, les écoles primaires de qualité. Et dont les parents ont les moyens de payer. Ou alors, c'est l'endettement. Ou alors, c'est l'endettement. Comme à Oxford, il y a eu des manifestations des étudiants anglais parce qu'ils n'y arrivaient plus. Ils s'endettaient auprès des banques pour pouvoir payer. Donc, ils ont les meilleurs profs qu'il y a au niveau mondial. Et ces professeurs au niveau mondial ont des conditions telles. Moi, j'ai été prof invité, comme je vous l'ai dit, aux Etats-Unis, je me suis dit, un prof qui n'écrit pas un livre par an, ce n'est pas un prof dans de telles conditions. Parce qu'il y a des conditions de travail extrêmement intéressantes, de qualité. Il y a tout un monde. Rentrer dans un campus américain, c'est rentrer dans un monde d'élite. Et donc, vous considérez que ce classement de Shanghai, avec ces critères, il est faussé ? On ne peut pas comparer des modèles économiques, d'ailleurs, de l'université, qui ne sont pas semblables ? Moi, je pense que jamais dans de quelles conditions on ne sera dans Shanghai. Jamais. On y est, mais très mal classé. Voilà. On y est, mais très loin. Mais jamais on sera au sommet. Donc, il faut partir de ce que nous sommes pour essayer de développer à partir de ce que nous sommes. Et à ce moment-là, parce que qu'est-ce qu'il nous est proposé ? Il nous est proposé de nous soumettre au classement de Shanghai. Et soumis au classement de Shanghai, nous serons toujours cette pauvre petite ancienne colonie, ce pauvre petit pays sous-développé qui n'arrive pas à se classer. Parce qu'il n'arrive pas à repartir depuis ce qu'il est. Cette soumission, ce mépris de soi, c'est absolument affligeant. Et puis, ça veut dire que l'ADG n'a pas de politique de recherche qui porte sur les conditions algériennes de la recherche. Alors, je vais m'enseigner un petit peu, je me suis renseigné un petit peu sur les critères de Shanghai. C'est d'abord les publications, les publications dans les revues spécialisées, dans les revues de qualité. C'est ensuite les awards des professeurs. C'est les cursus, les awards des professeurs, ça peut aller jusqu'au prix Nobel. Dans School of Economics, on a plus d'une vingtaine. C'est aussi les cursus l'employabilité, c'est les cursus des étudiants, des postes gradués, etc. Est-ce qu'on ne peut pas construire... Alors, c'est bien qu'on est au moins sur les publications. Au moins sur les publications. Il y a eu ce débat, d'ailleurs, pour savoir s'il fallait, pour les doctorants, il fallait avoir beaucoup publié avant un certain nombre de publications, avant de pouvoir soutenir sa thèse d'État. Est-ce que, de ce côté-là, il n'y a pas un flanc que peut-être la recherche... Je pose la question, il ne faut pas... Je sais que vous êtes en colère, mais est-ce qu'il n'y a pas un flanc qui a été prêté par la recherche en Algérie compte tenu des conditions, etc. Pas assez de publications ? Tout à fait. Mais quand nous disons pas assez de publications, il faut se poser la question mais où publier ? Parce que je peux vous le dire avec aussi beaucoup de facilité et en étant tout à fait tranquille sur le plan éthique, qu'il y a des revues dans notre pays qui ne servent pas à valoriser la recherche. Qui sont des revues qu'on crée pour publier, pour soutenir, pour dire les choses. C'est vrai. Il faut faire une autocritique. C'est clair. mais à trop vouloir demander aux laboratoires, aux petites universités, aux grandes universités et aussi de créer des revues comme cela, comme on ferait des croissants et des petits pains au chocolat, on ne va pas vers la qualité. Et finalement, on discrédite un pan de la recherche et c'est particulièrement visible malheureusement pour notre secteur. Les sciences humaines, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Parce que là aussi, il faut dire que nous sommes dans un pays qui s'appelle l'Algérie. Nous connaissons le monde de l'édition, très frileux par rapport à tout ce qui est recherche universitaire. Nous avons des conditions objectives qui font que nous ne pouvons pas trouver ou publier. Fatma dit, moi je suis de stature internationale. Je publie à l'étranger parce que ici personne ne me lit. Je publie à l'étranger, je suis invitée à l'étranger. Je voulais prendre l'exemple de la Chine. Maintenant, la Chine qui rivalise avec la superpuissance ou l'hyperpuissance américaine. Je suis allée dans des universités chinoises invitées pour des conférences. Mais eux, ils ont fait, ils ont décidé qu'ils donneraient les moyens à l'enseignement supérieur, à toutes les disciplines, à toutes les disciplines, c'est-à-dire de la langue jusqu'à l'ingénierie spatiale. J'ai visité des campus chinois et ils n'ont rien à envier aux campus européens et aux campus américains. Donc, si nous ne sommes pas en train de pleurer pour dire que nous, il faut que nous partions de nos conditions objectives. Mais dans le même temps, il y a quand même une capitalisation, une accumulation d'expériences et de savoirs par des chercheurs qui ont pensé leur société, qui ont publié si on prenait la peine seulement de regarder ce qui se publie. Je suis allée au ministère, j'ai vu des piles de thèses l'une sur l'autre. Mais pourquoi elles sont empilées là ? Elles ne sont pas mises dans les bibliothèques pour que tout le monde puisse les lire ? Puisque nous, nous avons soutenu nos thèses à l'étranger, quand nous sommes revenus, nous avons demandé l'équivalence et nous avons déposé un dossier scientifique comprenant la thèse. Pourquoi ces thèses-là ne sont pas dans les bibliothèques des universités ? Pour que tout le monde puisse y avoir accès. Vous voyez ? Professeur, vous voulez dire changer les critères d'évaluation partant de notre propre réalité, ce serait quand même maintenir ? Non, pas changer les critères. Moi, j'étais contre qu'on enlève les publications pour la thèse. Bien sûr, moi aussi. Parce que je pense qu'il faut demander des efforts de publication aux jeunes chercheurs et aux doctorants. Donc, le problème n'est pas... Au contraire, moi, je suis pour qu'on soit plus élitiste. Mais pour être plus élitiste, il faut donner des conditions aussi. On a parlé des conditions de cours, des conditions concrètes, matérielles. On va parler... La London School of Economics, ils sont sept étudiants par cours. ce que vous imaginez, sept étudiants avec un prof qui est leur tuteur, qui les accompagne. Ça s'appelle le LMD. Et on nous demande à nous de faire le LMD avec des amphis de 160 étudiants. Et plus. Et plus, dont vous connaissez à peine le visage. Et je veux dire, on est dans le délire et le corps enseignant s'est battu, je me souviens, on s'est battu de façon terrible contre le LMD en disant on n'a pas les conditions du LMD. Et aujourd'hui, c'est le ministère qui critique le LMD. Alors, qu'est-ce que c'est que ces aventures ? On se livre à des aventures. Pourquoi ? Il n'y a pas de liberté académique. On n'a pas le droit. Les dirigeants de l'université sont tous nommés. Personne n'est élu. Donc, on n'a plus d'animateurs scientifiques. Depuis quand, les doyens ? J'ai un peu perdu le contact du moment avec l'université. De mon temps, ce n'était pas le cas. Depuis qu'on a réinstauré le système des facultés, toute la tutelle, la hiérarchie est nommée. Du recteur au doyen au chef de département. Et donc, ce ne sont pas des animateurs scientifiques, tout ça. Très bien. Alors, vous dites quelque chose de très fort dans ce texte-là qui m'a vraiment interpellé. Vous dites qu'une société qui n'est pas capable de se penser elle-même va laisser cette initiative aux autres, notamment, dans notre cas, à l'étranger. Vous dites qu'en démontelant le système, les capacités, la possibilité de capitaliser une recherche dans le domaine des sciences humaines, on renonce à l'idée de se penser soi-même. C'est aussi grave comme en jeu, c'est aussi névralgique. C'est aussi névralgique. C'est ma conviction. D'ailleurs, j'ai commencé cet entretien par le mot soumission. Parce que je pense que la soumission, c'est vraiment ce qui est demandé aux Algériens. Et que ceux qui dirigent le secteur actuellement se prêtent à cette injonction de soumission. En refusant aux sciences humaines et sociales, mais aussi à d'autres disciplines, certainement, de penser et d'avoir sans la critique, sans les libertés académiques, vous ne pouvez pas penser. Vous pensez à l'intérieur d'un champ très étroit qui vous est délimité. Alors, quand on vous demande de penser dans ce champ très étroit qui vous est délimité, on vous empêche de penser votre société et on la place en situation de soumission. Ça me paraît évident. Et d'ailleurs, il faut voir avec quel enthousiasme on reçoit les chercheurs étrangers avec quelle facilité ils ont accès au terrain. Quand vous, moi, par exemple, j'ai passé ma carrière à essayer d'avoir des financements pour pouvoir aller dans le Grand Sud. Je n'ai jamais pu, on m'a toujours dit c'est trop cher, tu fais le Nord, 90% de la population est dans le Nord. Mais monsieur, je vous invite à descendre au Sud, vous y rencontrerez des chercheurs anglais, des chercheurs allemands, des chercheurs américains, français, mais moi, vous ne me rencontrerez pas ou alors comme nationale. Est-ce que c'est juste un problème de liberté académique et de volonté de restreindre le champ de l'objet de la recherche dans les domaines ou est-ce que c'est juste une désorganisation du système qui fait qu'on laisse des angles morts parce qu'au fond, au fond, entre nous, mesdames, un pouvoir qui essaie de se préserver un petit peu et de se projeter dans l'avenir ? Il aimerait comprendre ce qui se passe dans la zone Touareg, il aimerait anticiper la crise de la vallée du Mzab, il aimerait comprendre un peu les tendances culturelles de la société pour rester sur le domaine de la sociologie, en économie, l'évolution du métier, la digitalisation, qu'est-ce que ça va donner demain avec une population aussi jeune, dans les langues, est-ce que la francophonie est en train de revenir en Algérie, est-ce que l'arabe, quel type de statut il aura dans l'avenir, etc., se sent un État un petit peu éclairé à besoin de ça ? En principe, il devrait faire la promotion de ce que vous faites ? Il devrait, il devrait. Vous savez, Fatma le sait, ça fait des années que j'alerte les deux ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sur la grande anomalie qui existe entre avoir des bacheliers complètement arabisés qui font tout leur cursus en langue arabe avec un périclitement de l'enseignement des langues étrangères et particulièrement du français et d'aller vers les grandes universités de sciences et être complètement désarmé et de devoir se refranciser, c'est-à-dire apprendre les langues, le français ou une autre langue, pour pouvoir suivre des études de technologie, de médecine, etc. Cette distorsion, c'est un peu réduite, rassurez-moi. Pas du tout, le marché du travail aussi clive sur la langue. Si vous arrivez avec un diplôme algérien où vous ne savez que l'arabe et que vous êtes en compétition avec quelqu'un qui a passé six mois dans un trou perdu en Occident, vous perdez le job. Vous perdez le job. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il m'arrive de lire des CV et je peux vous dire Je ne suis pas d'accord avec vous, Ehsan, parce qu'en fait, le discriminant langue, maintenant, il est un vrai discriminant social. C'est-à-dire que j'ai eu à voir, parce que j'ai travaillé avec des amis au niveau de la formation en langue, c'est-à-dire apprendre aux gens à manipuler une langue, à l'utiliser, que des étudiants qui voulaient faire médecine, qui arrivaient avec une moyenne de 16 et 18 au baccalauréat, mettaient toutes leurs bourses qui viennent de l'intérieur du pays, mettaient toutes leurs bourses pour réapprendre le français, pour pouvoir faire des études de médecine. Vous êtes au courant, Ehsan, de la création des écoles privées qui ont fait le choix au début de n'enseigner qu'en français et les programmes français. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien compris où était le marché des langues et comment fonctionne le marché des langues, qui n'est pas un marché seulement lié à l'identité, comme on veut bien nous faire croire, qui est aligné à l'économie, à l'emplabilité et à l'avenir des nouvelles générations. Mais concrètement, est-ce qu'il y a réellement une restriction des champs, du champ académique ? On va vous dire... Moi, je pense qu'il y a déjà une grande ignorance. Voilà. Une grande ignorance. C'est plus de l'ordre... Dans ce pays, regardez la disparition du ministère du Plan. Vous êtes économiste. Dans ce pays, quand il y a de la fièvre et que vous venez dire qu'il y a de la fièvre, que vous êtes le thermomètre qui vient dire qu'il y a de la fièvre, on casse le thermomètre. On n'aime pas vous voir dire ça. Voilà. Donc, il n'y a aucune chance de voir émerger une élite qui pense sa réalité sociale. Parce qu'elle gêne. Elle gêne des logiques de rente. Elle gêne des logiques de position et qui sont les seuls objectifs de chacun. Donc, ces gens-là, à considérer qu'ils savent penser, ils s'interdisent de penser. Parce que ça peut gêner leur carrière. Des rendez-vous ratés de la recherche que vous regrettez en particulier ? Il y a beaucoup d'acquis, on en a parlé. Il y a de la capitalisation, il faut en être fier. Mais je ne sais pas, les phénomènes de la Harga, les phénomènes des flux migratoires, l'Algérie, pays d'accueil, peut-être dans l'avenir, etc. Ah, mais justement, dans le Créad, je parle peut-être à la place de mon amie, il y a eu quand même des gens qui ont réfléchi sur l'immigration. La Harga commence à peine, c'est vrai, c'est un peu le point aveugle. Mais l'exil des élites, c'est vieux. L'exil des élites, oui. C'est vieux, c'est vieux. D'abord, ça a commencé avec les PDG de boîtes qu'on a mis en prison par Fournay. Je veux dire, à chaque fois, on a fait comprendre explicitement qu'il n'y avait pas de place pour une élite et à chaque fois, on s'en est pris à la classe moyenne qui est la seule qui fonctionne sur son travail et qui ne fonctionne pas sur la rente. Il y a donc des oppositions, des contradictions fortes qui font que les alliances se font avec jolie vue ou avec la recherche à l'Ahmad Rabbe. Oui. Est-ce que ce biais dont on est d'accord pour dire qu'il touche toute la recherche scientifique en Algérie, son déclassement, etc., est plus prononcé dans le cas de la recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines, est-ce que c'est dû au fait que cette orientation de M. Aourag qui est hyper scientiste, qui pense qu'il n'y a que les sciences dures qui durent, ça a été aggravé. Il y a une incapacité à comprendre l'intérêt stratégique de ces sciences-là, en particulier avec ce type de gouvernance. Tout à fait. Le personnage est inintéressant. Pourquoi est-il à cette place ? C'est la question. Et il y est depuis ? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et on voit l'état du secteur. Mais ce que je voudrais dire, par exemple... Depuis des années d'être des leaders de la... Quand on écoute chez nos confrères de la chaîne 3, on est très fiers d'être algérien. Il va sauver l'humanité. Il est très souvent invité à la chaîne 3 où il raconte... Enfin, je me permets de dire, peut-être invité à chaque fois que ma collègue se sourit à l'HP à un problème à remplir son plateau. Je connais, je fais ce métier, je sais comment ça se passe. Oui ? Moi, vous me dites à quel moment vous avez vu la dérive. Personnellement, pour moi, il y a eu un moment douloureux dans mon identité de chercheuse. C'est le moment où M. Abdelatif Benachnou, qui était un grand prof, qui avait un charisme certain, qui était suivi par un grand nombre d'universitaires dans l'Algérie, qui animait un centre qui avait une position, les économistes du Tiers-Monde, le Congrès mondial de sociologie, qui produisait, qui écrivait, qui a formé. Et je dois beaucoup à ce créat des origines. Je dois tout, d'ailleurs, puisque c'est là que j'ai appris à travailler. Quand il a cédé au champ des sirènes de la classe politique, quittant le champ du scientifique... Commission politique du FLN en 80 ? Voilà. C'était pour moi le début de la fin. Il n'aurait pas dû aller à la commission politique du FLN ? Parce que ça prouvait bien que la recherche n'avait plus de statut, ne lui permettait plus d'avoir une estime de soi suffisante. J'espère qu'il entendra ce passage-là. Sinon, je me chargerai de lui faire parvenir au professeur Benachnou qui est passé à ce siège-là et qui a parlé de l'économie de ces dernières années. Il a été ministre des Finances de M. Bouteflika. Alors, je termine sur peut-être le plus délicat. Faut-il changer le statut, le modèle de la recherche en général ? Faut-il l'occidentaliser ? Faut-il finalement dans le cadre de la mondialisation aller vers un système à l'anglo-saxonne qui va reposer beaucoup sur l'argent privé, pas seulement sur l'argent public, sur le sponsoring, sur la connexion avec l'entreprise, sur la connexion avec les gens qui vont acheter les résultats de la recherche, qui vont vouloir les développer parce que ce seront eux qui les utiliseront les premiers ? Faut-il des universités privées ? Faut-il des think tanks privées ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? D'abord, je pense qu'il faut revenir à des normes de gestion rationnelles. qui sont des normes universelles. Je les appelle les normes. À l'université telle qu'elle est et dans les centres de recherche publics telles qu'ils sont ? Je ne suis pas très sûre qu'ils pourront être réformés. Et à ce moment-là, s'il faut créer des structures à côté, privées, des think tanks, pourquoi pas ? Mais à condition qu'on sorte de ce système de gestion qui est en réalité le système de gestion du pays. Qu'on sorte du clientélisme, qu'on sorte de la politique politicienne, qu'on sorte de cette espèce de populisme démagogique qui fait qu'on pense que tout le monde peut être chercheur. Il faut vraiment... Je crois que Fatma a parlé d'élitisme. Il faut aller vers l'excellence. M. Hawag en parle. Mais il faut s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens, c'est-à-dire accepter d'être rigoureux dans la sélection, dans la gestion. Et quand on donne de véritables moyens de travail, c'est-à-dire qu'on permet à la fois une autonomie des chercheurs, une autonomie des universitaires, mais en leur disant vous allez travailler et après vous serez comptable de ce que vous avez fait. Parce que nous travaillons pour qui ? Nous travaillons pour notre pays. Nous travaillons pour les générations qui viennent. Ce qui me désole dans le conflit qui a eu lieu, c'est qu'on a voulu aussi mettre des générations en conflit l'une contre l'autre. Alors que c'est pas comme cela que nous devons fonctionner et que nous n'avons jamais fonctionné. parce que nous avons notre pays dans le cœur. Nous l'avons rêvé. Nous continuons à le rêver et nous continuons à travailler pour que l'Algérie soit un jour un pays où des chercheurs comprennent leur pays, leur société et peuvent le faire avancer. Professeur, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de changer les choses même si elle n'est pas exprimée dans le monde ? Actuellement, non. Mais je pense que chez les chercheurs et chez les enseignants, ça commence à émerger. Et je pense qu'il faudrait des états généraux de la recherche qui redonnent la parole aux acteurs. Absolument. L'administration nous a mangés. Elle a tout mangé. Elle ne laisse plus aucune initiative, aucune réflexion. On est étouffés. La pensée est interdite. Je pense qu'il faut des états généraux avec des libertés académiques et la parole aux acteurs. et l'économie. Oui, absolument. Mesdames, c'était un vrai plaisir d'enlimer cette émission. Particulièrement grisante parce que j'ai eu à donner la parole à des professeurs qui levaient la main pour la demander. C'est particulièrement grisant. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de courage et nous notons à la fin cet appel pour des états généraux. Effectivement. Merci à vous de nous avoir donné la parole. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.